Je vais vous exprimer. Bonjour, l'éclaireur. Bonsoir, l'éclaireur. Vous m'entendez, j'espère. Oui, on vous attend parfaitement. Bonsoir à toi, bonsoir à tous les panélistes et bonsoir à tous ceux qui sont suivis les lives, tous ceux qui nous suivent. Vraiment, quand tu parles, tu parlais tout à l'heure, la main, j'ai eu froid. Mais le malheur que... Ce que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, moi, le plus grand responsable de tout ça, c'est Soro, Guillaume. Parce que, quand on se dit la vérité, les opposants, là, ils étaient toujours en train de crier, crier, crier. Mais avec toute cette jalousie, cette reine contre la Côte d'Ivoire, là, est venue des souris. Ce sont eux qui ont monté les gens contre la Côte d'Ivoire. Et voilà pourquoi je me pose la question, est-ce que ce rêve vraiment, il voit rien ? Parce que je ne peux pas comprendre un fils du pays, tu veux voir ton pays brûler. Tu veux qu'on tue les habitants de ton pays. Toi-même, tu veux qu'on tue les habitants de ton pays. Tu n'as aucun amour pour ce pays. Qu'on se dit la vérité. Est-ce que ce rêve vraiment, il voit rien ? Franchement, c'est la question que je me pose. Ou bien, dites-nous, quand est-ce que dans le village d'où il vient, là, c'est quand est-ce que ses parents sont venus s'installer dans ce village-là ? Parce que, je n'arrive pas à concevoir et je n'arrive pas à comprendre que comment un Ivoirien va voir qu'on brûle sa Côte d'Ivoire. Même nous, notre rébellion, même la rébellion, là, n'avait pas voulu qu'on brûle la Côte d'Ivoire. La rébellion a seulement voulu revendiquer ce que nous vivons tous aujourd'hui. Et tout le monde vit tranquille, paisiblement. Mais comment lui et sa bande ont vendu la Côte d'Ivoire aux ennemis et ont créé des ennemis contre la propre Côte d'Ivoire, contre les propres pays. Franchement. Et la plupart des deux, là, quand on regarde, on dit qu'ils ne sont pas vraiment Ivoiriens parce que c'est les gens qui sont arrivés il n'y a pas longtemps. Donc, vous demandez Soro, Guillaume Lagarde, vous savez combien d'État il est là ? Tout ce qui supporte Soro, la demandez, c'est que depuis quand ils ont venu en force d'Ivoire, il faut qu'on se dise la vérité. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui dit qu'il est d'un pays qui veut le malheur pour son peuple. Et puis quand on dit le malheur, il ne pourra pas atteindre les politiciens. Mais c'est le pauvre peuple, là. Quand je parle, je me réfère à l'écoute téléphonique qu'il a eu avec le Boutilabé, là. Moi, il disait que même si on frappe et puis même si ça en est plein, ça ne va jamais comme la même chose, qu'il n'a jamais la même chose. Et Soro, et Soro, nos parents du Nord, c'est ça qui va être détruit aujourd'hui. Ah oui, oui, l'ennemi de l'homme, moi, c'est l'homme moi lui-même. Quand même, même quand quelqu'un est ton parent, là, même si tu ne l'aimes pas, que le fait que celui qui t'a mis au monde à sa pitié rentre souvent dans ton cœur, comme on dit, ce sont les mamans qui savent qui est le père de leur enfant. Quand tu vois un enfant qui est toujours révèle contre son père, voilà, allez-y, fais ADN, ce n'est pas le plan du monsieur. Parce que ton parent n'a qu'un comment, comment, il y a une pitié qui rentre dans ton cœur pour ce parent-là. Mais Soro n'a aucune pitié pour la Côte d'Ivoire. Il veut voir la Côte d'Ivoire sombrer. Les Soro, il veut voir la Côte d'Ivoire sombrer dans le mal. Des gens comme ça, il faut qu'on jette à savoir vraiment s'ils viennent de la Côte d'Ivoire. C'est méchant. Tous ces pays qui nous janouisent aujourd'hui, c'est eux. Sinon, on était là avant, mais on n'entendait pas tout ça. Même si les gars ne nous aimaient pas là. Ils étaient dans le pays, on n'entendait pas tout ça. Mais aujourd'hui, regardez comment la Côte d'Ivoire est devenu avec la souris, à part les Guinéens qui sont comme mon débé. Je n'ai même pas menti sur eux parce que franchement, je ne mentirais pas sur eux. Mais pour ceux que je connais là, non franchement, trop, c'est trop. Soro, es-tu vraiment ivoirien? Parce que tout ce que vous dites là, aux gens d'un côté, c'est ce qu'ils prennent pour vous pour venir contre nous. Tout ce qui se passe là, c'est Soro qui organise tout ça. C'est notre Soro. Dieu pardonne-moi, nous sommes un grand monde de carême, mais je sais que toi, Dieu, quand tu mets quelque chose dans ma tête, ça ne tue pas là. Je sais que c'est vrai. Quand ça se fait, on regarde nos opposants de la Côte d'Ivoire là. De la manière, ils sont devenus, ils ont pris de la force en même là-bas là. Ce sont les Soroïstes. C'est l'ivoirien lui-même là. Quand il s'assoit, il va dire, « Hum, mon pays là, attends. » Mais non, vous voulez que la Côte d'Ivoire soit, vous voulez qu'on tue nos pauvres parents. Et puis c'est au nom même, tu veux, parce que le nom t'a promis. Là, vous les cadres Soroïstes là, votre carte là, c'est ça qui est atteint, votre carte s'est ébillée, puis ça a fini pour vous. Ça fait quelque chose, on va dire, non, si un Soroïste naître là, c'est fini, on va dire, non, c'est ça qui est arrivé là. Arrivez quelque part là, même si quelqu'un te donne à manger, que c'est lui qui est ton patron, tu fais tout pour toi, mais quand il y a la vérité là, il faut créer ta mort, il faut penser qu'un jour tu vas mourir, et puis tu vas te ressaisir. Voilà pourquoi nous, on nous demande toujours d'aller dans les cimetières, à la vie qu'on enterre les gens, à la vie dans les funérailles. Vous voyez, quand tu vois quelqu'un coucher, tu te dis, « Eh, de mes moments, il est couché comme ça. » Mais des gens, tu ne les penses jamais à la mort, des gens qui sont possédés, mais c'est méchant ce que vous faites là. Parce que moi, je n'ai pas cru, l'AES là, c'est sur le monté l'AES. Dès que ce roi a commencé à se colorer, tout ça s'est créé. Les Franklin, les Marmé, les Kamara, déjà, je me demande, est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils se disent un jour que Dieu-même ne peut les prendre dans leur sommeil. Ils passent même par la mort, des gens qui s'en foutent. Mais, arrivé au moment, trop, c'est trop. Voilà pourquoi Papa Ado, maintenant il est temps, maintenant que non, on va plus s'asseoir pour les attendre, faire du n'importe quoi. Sauron et sa bande, ils seront vomis à jamais. Parce que c'est méchant. Tout ce qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire, c'est eux. Le clé n'aura jamais arrêté la police. Merci. Merci infiniment, cher maire. Merci pour ce que vous avez dit. Et on aura beau les accuser, en tout cas, eux font ce qu'ils ont à faire pour mettre la vie des Ivoiriens en danger. Et moi, j'estime qu'il est temps qu'on puisse dire clairement aux gouvernants qu'est-ce que vous faites pour neutraliser une bonne fois ce roguillon. Ça aussi, ça fait partie des responsabilités. On a donné des moyens à tout un État d'arriver à des résultats. Et comme j'aime à le dire, quand il y a quelque chose qui inquiète ta vie, sans cesse, tu as deux choix. Soit tu affrontes la chose pour y mettre fin, ou bien tu peux aussi te suicider. Et le malheur va continuer son chemin. Mais on ne peut pas continuer d'effroi en effroi sans fin. Il faut que ça, ça cesse. Les modèles qui vont toujours nous tirer vers le bas, il faut se débarrasser de ces modèles-là et sans État d'âme. Mais nous on le dit, en tout cas pour les opposants qui sont à l'intérieur du pays, à la moindre incartade, vous n'allez pas regretter. C'est que l'État de Côte d'Ivoire a été incapable de faire là. Ils vont assumer ça dans les conséquences du direct. Vous allez vivre ça directement. Le mal que vous avez fait là, vous allez payer ça directement. Ça, j'ai dit ça toujours. Vous pensez qu'on s'amuse. Mais attendez que ce jour-là arrive et vous allez comprendre de quoi il est question. Vraiment, merci infiniment, chère mère. On va redonner la parole au B52. Le B52 n'est pas là. Et donc, on va retourner avec Mère Fiona Cora. Oui, merci de me redonner la parole. Bonsoir, Mère Ali. À la première question que vous posiez. Oui. En fait, je disais comme ça qu'une loi est impersonnelle. Si déjà, dès la base, on dit comme telle personne a fait telle chose, il faut ça. La loi est déjà faussée dans l'esprit. Ce n'est pas que, comme je l'ai dit, je ne suis pas contre la loi, mais elle n'était pas claire. C'est le ministre des Nouvelles Technologies qui disait qu'ils vont prendre une loi et ils n'ont pas défini ce qu'ils allaient prendre comme loi. Parce qu'on veut appliquer la loi, ça suit des hommes qu'on doit appliquer. Qu'est-ce qui sera répréhensible et qu'est-ce qui ne sera pas répréhensible ? Cela n'a pas été dit. Et dans quel contexte cette loi-là sera prise ? C'est dans un contexte où le gouvernement a intérêt à ce que certaines personnes ne puissent pas parler. notamment ceux de l'opposition. Est-ce que l'international, même si nous-mêmes nous refusons d'analyser ce prisme-là, les observateurs internationaux regardent la Côte d'Ivoire et ils vont forcément donner leur avis en allant dans ce sens. C'est à tous ces aspects que je pensais pour dire qu'on ne peut pas prendre une loi en se fixant sur des personnes parce qu'à la fin ça va nous rattraper nous-mêmes. Et que aussi, pourquoi c'est aujourd'hui qu'ils veulent prendre une telle loi ? Pendant combien de temps nous avons demandé ici ? Cher maire, vous serez d'accord avec moi que si nous, des personnes comme vous et nous n'étions pas là aujourd'hui et que les semmers de Henla continuent ce qu'ils faisaient parce que pour beaucoup d'entre nous, on est sortis face à un ras-le-bol où il n'y a pas de justice, où les malfaiteurs ne sont pas inquiétés, où nous on est ici, des gens viennent dire aux parents, allez dans le quartier, vous mettez le feu là-bas, après vous partez, vous faites ça, après vous prenez des cotons de molotov, vous allumez, vous avez vu tout ça sur internet, mais qu'est-ce qui arrive à ces personnes ? Rien ! Et c'est ce ras-le-bol qui a fait que chacun d'entre nous est ici. Mais est-ce que c'est le rôle d'un gouvernement que des citoyens s'élèvent pour s'assumer ? M. Koulibaly, fermez votre micro, s'il vous plaît. Cher maire, je vous donne la parole. Ah, décide-moi, éclaire. Désolée pour tout ce désagrément. OK, merci de me repasser la parole. Donc, je peux aller dans le sens de ce que Mère Kali disait par rapport à Soro, parce qu'il faut qu'on parle de Soro. Quand Soro a dit qu'il mettait fin à son exil, et on a entendu qu'il était dans une démarche de négociation ou de pardon pour son retour en Côte d'Ivoire. Alors, moi, je trouve qu'il n'y a pas de cohérence quand on entend justement ces partisans, ces chihuahuas s'attaquer au régime ou dénigrer le président Ouattara. C'est là où on se dit qu'en fait, il n'est pas sincère dans sa démarche de pardon. Et donc, les derniers événements nous révèlent qu'en fait, ce monsieur, il a la main derrière tout ça. Donc, vraiment, c'est désolant, quoi, parce que, comme Mère Sali le disait, on ne peut pas en vouloir autant à son propre pays. Voilà. Soro, lui, il a scié la branche sur laquelle il était assis. Donc, il s'en prenne à lui-même. Voilà. Donc, il n'est pas le centre de la Côte d'Ivoire, il n'est pas le centre du monde pour vouloir que la Côte d'Ivoire s'embrase. Voilà. Ce n'est pas normal. Et sinon, pour toujours dans le même sens, je voudrais, moi, féliciter le président Ouattara, chef suprême des armées, parce que nous avons vu qu'il a mis les moyens à la disposition de l'armée pour vraiment lutter contre le terrorisme et sécuriser nos frontières. Vraiment, on le félicite pour tout ça et on voudrait qu'il en fasse davantage parce que la sécurité n'a pas de prix. Donc, il faut vraiment tripler, quadrupler le budget de l'armée pour que la sécurité des Ivoiriens soit garantie. et on parlait de terrorisme ou d'attaques probables à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Et j'ai lu éclaireur un texte où on disait qu'il fallait être vigilant parce que le risque d'attaques terroristes est très élevé en Côte d'Ivoire. Et donc, que les Ivoiriens soient vigilants dans les aéroports, dans les bars, dans les restaurants, voilà. Donc, il ne faut pas lésiner sur la sécurité. Nous devons tous être sur l'équilibre et contribuer justement à ce que la Côte d'Ivoire soit en paix, que la Côte d'Ivoire, que la sécurité soit garantie vraiment à tout point de vue. Voilà. C'est ce que je voulais dire dans le premier, enfin, là encore pour ma deuxième intervention. Je passe la parole. Merci. OK. Vraiment, merci beaucoup, chère maire. Merci pour ce que vous venez de dire. Et à vous entendre, vous voyez déjà que les choses commencent à se lier. Le cyclone sort pour parler de ces personnes-là comme des éclaireurs, des veilleurs qui sont venus en avance. Mais on ne bombarde pas. Quand on fait une attaque terroriste, ce n'est pas n'importe où qu'on attaque. Et ça ne serait pas surprenant. si des gens qu'on avait considérés comme des mendiants ou même des petits commerçants alors qu'ils n'en étaient pas, on peut déjà faire le repérage. On sait aujourd'hui l'intention des ennemis de la Côte d'Ivoire. Et je peux vous dire, chère maire, avec la main sur le cœur, est-ce que vous êtes sûr que moi, je peux me mettre une bombe pour exploser quelque part en Côte d'Ivoire ? Jamais. Est-ce que vous, vous pouvez le faire ? Ah non, moi, je ne suis pas kamikaze. Non, ce que je veux dire, c'est que il faut être dans un autre état mental pour en arriver à cela. Tout à fait. Mais pour pouvoir le faire, il faut avoir une haine contre la Côte d'Ivoire qui a un point qui ne se justifie pas. Mais la meilleure haine, c'est de ne pas appartiner à cette Côte d'Ivoire. Et donc là, ça ne peut être que les Maliens, les Burknaubés, les Nigériens aujourd'hui. que Dieu nous en épargne. Mais si ça doit se faire, ce sont ces trois nationalités là que vous allez retrouver, chère mère. Si vous retrouvez notre nationalité, ce sera vraiment la chose la plus étonnante. Ils l'ont déjà prouvé. Chère mère, vous pensez que le fait qu'une armée étrangère franchisse les frontières, mais c'est grave. Je ne sais pas si les gens... En fait, les gens s'amusent. Mais les gens ne savent pas de quoi il était question. Pour moins que ça, on rentre en guerre. C'est ce qu'ils ont fait. C'est un défi pour dire qu'aujourd'hui, on va essayer par tous les moyens pour vous porter un coup dur. Et j'avoue, je vous ai dit que c'est des actes terroristes qu'ils allaient poser dans le nord de la Côte d'Ivoire. Essayer de capturer des populations et tuer certaines pour faire croire que c'est un acte de terrorisme pour créer la débandade. Mais ne soyez pas supprimés qu'à Bidjan où ils n'ont pas de fortes capacités et puissent prendre des gens qui étaient sous le couvert des mendiants ou bien des autrottis pour arriver au même résultat. Ils ont été déjà formés pour ça. Et aujourd'hui, dans l'Afrique de l'Ouest, quels sont ces états qui produisent les djihadistes ? On les connaît tous. Et pourquoi vous voulez, les exemples sont là. L'attaque des grands bassins qui sont ceux qui l'ont organisée. On connaît tous. Donc, il n'y a rien qui puisse lui prendre quelqu'un. Et sur la question de Soro Gion, Cher Ma, il faut que vous compreniez ceci. Soro Gion, là, quand il a quitté Côte d'Ivoire en 2019, là, ce n'est pas pour venir pour être faire-valoir de quelqu'un. Cher Ma, est-ce qu'on se comprend bien sur cette question-là ? Tout à fait. Voilà. Ne fermez pas le micro. Soro Gion, quand il a quitté, là, il a dit son plan, il est connu. Et il a dit même s'il doit être seul pour atteindre cet objectif, il le fera. Donc, ne soyez pas surpris et vous posez des questions. Est-ce que les gens pardonnaient ? Non. Ce sont les traîtres qui sont autour du président Ouattra qui s'improvisent demandant de pardon parce qu'eux, ils avaient voulu manger Placali sans payer. Vous savez de quoi je parle ? Et donc, eux, là, tant que Ouattra est là et puis il y a des audits qui peuvent se faire, eux, là, ils ne seront jamais en paix. C'est eux, pour eux-mêmes, leurs propres intérêts inavoués. Est-ce que si tu vois quelqu'un qui demande pardon à deux personnes, est-ce que c'est une mauvaise personne ? Non. Déprime à bord, la personne n'est pas mauvaise. Mais si tu te mets, toi, entre Dieu et Satan pour demander pardon, toi-même, n'es pas une bonne personne. Avec tout ce que Soro a fait, là, et avec tout ce que Soro continue de faire, là, vous, vous êtes à côté de Ouattra et vous avez intérêt à ce que Soro rentre. Ce n'est pas pour que Soro rentre, c'est pour tuer Ouattra, c'est pour tuer TBO, c'est pour tuer Wagondo. Ça, cette vérité-là, il faut qu'on le dise clairement. Ce sont des gens qui sont avec l'opposition. Et chère mère, souffrez, mais vous les connaissez tous. Parce qu'un homme malhonnête, quand il agit, il pense qu'il est intelligent, on les voit. Les traîtres du RHDP, vous les connaissez tous. On cite leur nom ici tous les jours. Ils sont avec l'opposition, ils sont avec le président Ouattra et ça, c'est ce qu'il vous montre. Mais est-ce qu'il ne vous montre pas ? Ce qu'il ne vous montre pas, c'est eux encore qui financent ce roguium depuis la Côte d'Ivoire. Ayons le courage de dire toutes ces vérités-là aujourd'hui. Donc là, c'est eux qui font semblant de distraire, de troubler l'eau. Vous savez, en stratégie politique, il y a une stratégie qui veut que chaque fois que ton adversaire est trop en paix, toi-même, il faut volontairement brouiller l'eau. Il faut troubler l'eau. Quand tu vas troubler l'eau là, si ce qui est en bas de l'eau là ne s'est pas déplacé là, en tout cas, il y a quelque chose d'autre qui va sortir. Et c'est à cette stratégie-là qu'ils sont. En même temps qu'ils sont en train de préparer leur plan, ils se montrent comme des gens qui sont en train de demander pardon, mais en même temps, c'est eux qui rentrent dans les régions des cadavres pour découvrir qui a quelle maladie. Est-ce que Maïmouna peut faire ça si elle n'a pas l'aval de saut ? Est-ce que ce qu'ils font là, aujourd'hui, nous, on communique, vous pensez que si on n'avait pas la question des gens du RHDP, on nous aurait fait ? Non. On le fait parce que, il ne faut pas mentir aux gens, est-ce qu'on ne fait pas des rencontres avec les dirigeants du RHDP ? Si notre communication les gênait, la galera dit, vous là, arrêtez pour vous là, vous ne nous arrangez pas. Quand quelque chose ne t'arrange pas, tu ne vas pas attendre qu'on te dise ça, toi-même, tu vas te lever pour dire non. Ils sont dans un plan. Et ceux qui sont en train de s'amuser là, le cyclone est là, on a tellement parlé de Soro, on a tellement expliqué. Ceux qui ne croient pas là, laissez Naka rentrer. Le jour qu'il va rentrer là, nous, on va vous regarder dedans. On va se mettre à côté pour vous regarder. Mais les conséquences là, on sait comment ça va se terminer. Demandez aux cyclones ici, les gens qui étaient au camp à Boaké, de l'aviation avec Kass, chère mère, les enfants qui sont venus dans la rébellion là, du simple fait d'être au camp là, on dit, vous étiez les éléments de Kass, ils les ont tous massacrés un à un. Leur seul crime, mais le cyclone, le camp de Kass là, comment on appelait ça même à Boaké là-bas, j'ai oublié. Le cyclone doit se souvenir. Ils ont été justement sacrifiés pour cela. Chère mère, devant moi, il y a des gens qui ont pris bruit pour casser leur tête sur le goudon. C'est pas vrai. C'est Soro qui a fait tout ça. Mais avec une manipulation pas possible. Ah, Kass à ta porno. Parce qu'il faut dire les choses. Ils ont commencé doucement, doucement. Moi, je ne cacher rien. Moi, je dis les choses. Et c'est pourquoi j'ai dit là, sur cette plateforme-là, si tu n'es pas prêt, tu ne peux pas venir t'arrêter ici. Ils ont commencé d'abord que l'Ibé a trahi la rébellion. L'Ibé a trahi la rébellion. L'Ibé a fait ceci. L'Ibé n'a pas fait ceci. C'est eux-mêmes qui se sont arrangés avec Babo pour qu'on arrête l'Ibé en France. Quand ils ont fini de faire ça, dans même Boaké là, chère mère, ils ont commencé à intoxiquer les gens. Et ils ont commencé à identifier tous ceux qui étaient des partisans d'Ibé. Ils ont commencé à les éliminer petit à petit. Le Moama s'en rende compte. Ils disent maintenant, une nuit, ils ont commencé à se bombarder entre eux. On ne comprenait rien dedans. Que Kass, que Kass s'est rébellé, que ce sont les gens des Ibé. Ils se sont massacrés méthodiquement. Mais bien avant, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait tourner des films porno et puis ils ont montré ça aux gens. Ils ont fait tout ça là. Mais le monsieur vous dit je m'en vais là, je ne cache pas ce que je vais vous faire. C'est maintenant là, il va vous pardonner. Si vous êtes suffisamment idiot pour rentrer dans ce jeu là, vous ne voyez pas aujourd'hui, chère mère, il y a combien de communicants qui ont changé de langue ? Ça ne vous étonne pas ? Si, c'est un moment. Il y a combien de communicants aujourd'hui qui ont changé de langue aujourd'hui ? Mais tout le monde se laisse distraire. Mais ce que Ouattara peut faire, il le fait. Mais ce que chacun doit faire dans la République, chacun doit le faire. Il y a des gens qu'on a formés pour tuer. Est-ce que ces gens se la tuent ? Il y a des gens qu'on a formés pour réfléchir. Est-ce que ces gens se réfléchissent pour mettre les vraies questions et mettre les vraies solutions en face pour que le décideur politique prenne des décisions ? Il y a des gens aussi qui sont dans les cirèles du pouvoir qui doivent agir sans laisser des traces. Est-ce qu'eux font leur travail ? Ce sont les vraies questions qu'il faut se poser. Il y a des services de renseignement internes comme extérieurs. Est-ce qu'ils font véritablement leur travail ? Parce que si chacun faisait son travail comme demain le président Ouattara a fait son travail, le cas choro aurait été traité depuis très longtemps. Mais quand tu laisses la mauvaise herbe prospérer, elle ne peut que prendre le terrain. Et ce sont les conséquences qui sont là. Hier, le problème Soro, c'était un petit problème de GPS. Après, c'était un problème en France. Aujourd'hui, la menace ne fait que se rapprocher. Et la menace devient multiforme, multidimensionnelle. Aujourd'hui, il y a les Thiam dedans, il y a les Bagbo dedans, il y a les Blegoudé dedans, il y a les Brucknabé dedans, il y a les Maliens dedans, il y a les Nigériens dedans. Ceux qui réfléchissent, qui savent anticiper, est-ce que vous aviez pensé à tout ça ? Ça veut dire que vous ne faites pas votre travail. Les goudrons, les routes, c'est fait pour les humains qui vivent. Et on ne doit vivre que dans la sérénité et dans la paix. Et donc, voilà la triste réalité qu'il faut dire aux gens. C'est même tellement malsain qu'on trouve quelqu'un qui est proche du président Ouattara dire non, il faut négocier à S.Rogion. Selon même les valeurs de l'homme du Nord, si ce sera véritablement un Sénoufo, c'est sur quelle valeur de moralité les actes que lui l'a posé peuvent être pardonnés. Tu n'as pas de respect pour la vie. Tu n'as pas de respect pour les règles sociales. Finalement, un tel individu, si tu n'aimes pas tout le monde, tout le monde n'est pas obligé de t'aimer. Et comme tu ne peux pas être plus fort que tout le monde, tout le monde va se débarrasser de toi. Le président Ouattara est entre des personnes, il y a très peu qui ont du courage politique. Il y a très peu qui ont du courage politique pour tout le président Ouattara. Mais, celui qui décide de laisser sa vie au hasard, si c'est le hasard qui doit décider de ton sort, ça peut très mal finir pour toi aussi. C'est pourquoi je salue le courage du président Ouattara. Le président Ouattara est comme un homme. Vraiment, c'est Dieu qui est avec le président Ouattara, quoi, chère mère. parce que quand tu regardes le comportement, les rares personnes qui sont avec lui-là, c'est vraiment la bonté du cœur de ce monsieur-là et puis vraiment le bien qu'il fait-là. C'est cette protection-là qu'a su le président avec la sincérité de ses militants. C'est tout. Sinon, c'est rabougris en majorité qui sont à côté de lui. Il y a trop de rabougris qui sont là, des gens qui n'ont même pas confiance en eux-mêmes. Vous êtes dans la gestion du pouvoir d'État et vous voulez donner le pouvoir à quelqu'un pour avoir sécurité. Tiens, mais est-ce que ça rentre dans une tête normale ? Non. Est-ce que vous-même, vous ne pouvez pas remplacer Ouattara ? Non. Est-ce que vous ne pouvez pas renforcer Ouattara pour être ceux qui sont aux commandes du pouvoir ? Non, non, non. On va essayer de négocier notre destin ailleurs. On n'essaie jamais. Quand le président Ouattara nous parle, il ne parle pas dans le doute. il parle sur du factuel. Il dit, si vous maintenez le cap et voilà, si vous faites ça, si vous faites ça, on va maintenir ce pouvoir. Il a déjà donné ses grandes idées politiques. Il a déjà dit qui nous devrons être. Quand il a dit que nous ne devons pas être des essuie-glaces, ceux qui ont bien suivi, il dit, tu vas là-bas, tu bouges ici, tu viens là. Ce n'est pas sa manière de parler. Allez réécouter la vidéo. Ce n'est pas sa manière de parler. Les essuie-glaces, c'est ceux qui sont autour de lui. Ce n'est pas nous les militants lambda. Même si nous, on va essuie-glaces, nous on va essuie- quelle bonne glace. Nous, on est dans la pauvreté, nous on est habitués à ça. Nous, on n'est même pas en Côte d'Ivoire, nous on va essuie- quelle glace, nous on va salir quelle glace. Ce sont les individus de peu de valeur qui sont autour de lui. Quand il imagine Louis Ouattara, c'est que lui vaut. Et quand il a des individus autour de lui qui n'apprennent pas de lui et qui ne peuvent pas être forts au point de savoir où ils vont dans la vie, qu'ils sont en train de voguer dans le vide. Mais finalement, un homme, tu ne peux faire que ce que tu peux. On ne va pas lui demander de changer les cœurs des gens ou de rendre les gens courageux. Louis Ouattara a fait ce qu'il pouvait. Maintenant, oser aux autres de s'assumer. Soit on fait ce qu'on a à faire ou soit on est des incapables et des indignes. Mais la vie va continuer et la vie ne s'arrêtera pas. Et chère mère, vous allez me permettre de jouer sur le discours du président Ouattara pour que les uns et les autres écoutent. il dit notre parole là ça a été long. Attendez, je vais agrandir ça. Vous me permettez d'agrandir pour bien jouer ça. Voyez-vous, il fut un temps où il était dur d'assumer son appartenance au RDR. C'est au moment où on nous tuait là. Quand il dit qu'il y a RDR, on se va être tué là. Je veux dire la vérité crue aujourd'hui. Oui, et donc il dit il va dire des casses à mouler pour que ça rentre dans les oreilles des uns et des autres. Je veux dire la vérité pour que je ne les oublie pas pour le futur de notre pays. Il dit il va dire certaines choses pour que le politicien flafla vaudien lâche incapable indigne que vous êtes là. Vous qui avez oublié votre passé et puis vous voyez tout en argent aujourd'hui là. Il dit il va vous dire ce qu'hier était pour que demain on ne puisse pas dit que lui Ouattra n'a pas fait son travail. Lui, il a été élu président. Il n'a pas été élu à d'autres postes. Il a fait son travail. Mais toi, cadre incompétent, tu as fait ton travail là où tu as été mis. Il fut un temps où se fait rétablir un document administratif était un véritable parcours du combattant. Ce temps-là, lui-même Ouattra pour avoir son extrait de naissance, c'est parce que quand tu vis quelque chose là, tu connais. Donc quand ça arrive aux autres là, quand toi tu viens parler de ça alors que toi tu as vécu la même chose là, si lui, le gourou, le babaché a vécu ça et le citoyen lambda et le petit citoyen qu'on ne connaît pas si lui, Alassane Ouattra a pu vivre ça et le citoyen qui ne peut même pas se défendre lui-même qu'est-ce que ce dernier a vécu ? Oui, vous vous en souvenez. Plus le temps passait, plus il est difficile de militer ou de s'afficher à RDR. Parce que les escadrons de la mort étaient là. Achla, il faisait comédie sur la RTI. Il n'a jamais parlé de politique sur la RTI. Mais un matin, ils sont allés le tuer. On dit qu'il est RDR. Tu as porté tricot de Ouattra, tu vas mourir. Tu dis que tu es RDR, on met les services des renseignements généraux pour te traquer. Nous, on a vécu tout ça. C'est pourquoi, c'est pourquoi, chaque fois que le doute pourrait vous gagner, jetez un coup d'œil dans le rétroviseur. Monsieur le Président, c'est qui qui doit regarder dans le rétroviseur là ? Nous les militants là, nous on a quoi ? Et puis nous on va nous trahir. Nous on a quelle force ? C'est ta force que nous on a voulu utiliser et tu nous as donné cette force pour termes de combat. Ton rétroviseur là, c'est pour qui ? C'est ceux qui sont rassasiés aujourd'hui là, qui mettent leur main dans leur gorge pour vomir là. C'est eux qui doivent regarder un rétroviseur. Ils ont oublié que ce sont les militants qui vous ont voté et qui ont fait ce RDR difficile là. Les cadres flaflas, ils ont oublié ça aujourd'hui. Les cadres méchants, incompétents, aujourd'hui là, eux ne voient qu'une seule chose, l'argent. Eux là, leurs rétroviseurs là, leurs coûts ont trop grossi. ils ne peuvent plus tourner leurs coûts. C'est à eux que ton message s'adresse. Sinon, nous les militants là, nous n'avons pas changé. Toi-même président, vous dites, n'avons pas changé. Donc finalement là, qui a changé et qui ne regarde pas dans le rétroviseur ? Ce sont les cadres incompétents, méchants, devenus ingrats et amnésiques. Souvenez-vous tous nos penins. Ah, eux ont oublié, leurs amis là, ce sont maintenant les Soro-Guillaume, les Laurent-Babeau, là comme ça là, quand tu ne seras plus là là, ils vont reprendre les mêmes conneries pour gâter tout le travail que tu as fait. Et puis nous les Ivoiriens, on va souffrir et on va lire l'heure. Monsieur le Président, vous êtes comme un brave. Personne ne souhaite que le brave vive longtemps au pays des bandits. Et ils se disent, Ouattra qui vous a protégé, qui a ouvert vos yeux là, quand on va pouvoir l'enlever là, on va vous montrer ce qu'est faire la politique. faire la politique là. Tant qu'on va créer des guerres, tant qu'on va faire chaque jour, on va inciter des gens pour vous tuer là. Vous n'aurez pas le temps de vous asseoir pour dire que vous êtes à l'aise. Mais attendez que Ouattra va quitter. Et donc là, c'est pourquoi ils sont en amitié avec les opposants. Allez, je suis glace. Allez comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais Président, je suis glace là, c'est quoi ? Je suis glace là. Quand tu vois voiture là, vitre de voiture devant là, il y a un petit truc noir là, ça essuie glace là. C'est ça qu'on appelle l'essuie glace. Toi-même, quand tu regardes dans ta vie là, tu as envie d'être comme ça. Tu as envie de finir ta vie en essuyant saleté. Il dit que même si la vie est dure pour nous là, de respecter notre propre souffrance et de ne pas être des gens qui vont manquer de conviction. Aujourd'hui, il y a combien de personnes autour du Président qui se disent quatre qui ont de la conviction ? Ils sont devenus tous des inconscients. Ce message-là, c'est à vous. Ce n'est pas à moi. Ce n'est pas aux militants lambda. Ne soyez pas des essuie glace. Souvenez-vous de nos bénances et vous apprécierez à leur juste valeur la paix, la cohésion et la stabilité. Mesdames et messieurs, on va arrêter là pour ne pas abuser de votre temps. Mais il est important, on aurait pu décortiquer le message sous d'autres angles. Et on va pouvoir continuer. Et je vais mettre la vidéo pour ceux qui voudraient suivre pour ne pas abuser aussi de la générosité. de nos participants. Il y a Mère Fiona qui avait parlé. On va donc laisser la parole au cyclone. Et après, on va passer à Mère Sali et on va revenir à notre père Koulibaly qui est avec nous. Donc, le cyclone, vous avez la parole. OK. Merci beaucoup, Éclairé. L'amour, Sali, vous avez posé la question de savoir si Guillaume Soro était Ivoirien. En toute sincérité, moi, pour moi, Guillaume Soro, ce n'est pas un homme. Il n'est pas Ivoirien. Il n'est pas fier d'être Ivoirien et il n'est pas fier de la Côte d'Ivoire parce que c'est un Satan, c'est un démon. Éclairé a dit qu'un jour de suite, vraiment, ça m'a rendu triste, franchement. la mort de Kass, ça s'est passé devant nous, les Ivoiriens, ceux qui étaient à Boaké-Séjul en habit. Aujourd'hui, Kass est mort. Il y a beaucoup de combattants qui sont morts. Il y a ceux qui sont collés, il y a ceux qui ne sont pas collés. Mais Kass est mort, ça, c'est vrai. Mais eux-mêmes, ils ont vu qu'ils ont apporté un garçon. Oui, il y a un garçon qui est tombé. Et la dame, excusez-moi, les maux, les chaôts, excusez-moi, ce qu'ils ont fait passer là, c'est la femme d'un vieux père. Il vit, il est là. Simple montage, salut le nom, envoyer le faux complot, Guillaume Soro, même surtout sur le patin qu'on l'a libéré de tout d'un aimant là. Oui, c'est ceux-là qui ont fait tout ça avec la complicité de Ouattahou et tous. Mais vous avez fini de faire. Le monde continue. Aujourd'hui, vous êtes communs. Vous êtes dans les oubs. Moi, en tout cas, j'ai dit à tous les Ivoiriens, chacun a son nouveau. Nous allons prier pour la Côte d'Ivoire. On va prier pour le président de la République. Mais on est déjà mouillés. La paix n'est pas de nos côtés. C'est là, on doit les emporter. Et on doit les emporter. Ça, c'est clair. Parce qu'ils ont une chose en tête, c'est d'amniter les Ivoiriens, venir détruire les Ivoiriens, venir gâter l'avenir des enfants des Ivoiriens. Ça ne peut pas marcher. La Côte d'Ivoire n'est pas assez là et il ne peut rien apporter. Et on a vu tout ce qu'ils ont fait. mais la Côte d'Ivoire va avancer. En tout cas, nous les Ivoiriens, il faut qu'on se fasse respecter à tous les niveaux. Il faut qu'on se fasse respecter. Il faut affronter les tests. parce qu'à un moment donné, tout c'est trop. Chers parents, même la marche qu'ils ont parlé à Paris ici, les 13, quand ils ont annoncé la marche-là, regardez ce qu'ils ont dit. On va marcher ici, Paris, après ça serait à Gauville. Ce n'était pas à Gauville. Ils ont fait voyager les gens. Ils ont voulu tromper les gens. Parce que ceux qui étaient positionnés à Abidjan, ils ne peuvent pas dire à Abidjan. pourquoi on essaie d'aller marcher à Gauville ? À Gauville, il y a quoi là-bas ? Il y a un nouveau palais à Gauville ? C'est là-bas que mon nom est dirigé ? C'est là-bas que mon nom est dirigé ? C'était pour surprendre les gens. Dieu merci, le gouvernement a dit d'aller jouer. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont dit d'aller jouer. Mais on doit continuer le travail. Parce qu'il s'agit de notre vie. Tant que la vie continue, on doit se battre pour ne pas que ce qui s'est passé revienne encore en Côte d'Ivoire. Chers parents, j'ai remercié tous les tous les bramereaux de Paris, tous les mamans de Paris, tous les sympathisants de Paris, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, tous ceux qui aiment le président de la République, tous ceux qui aiment vivre ensemble. Hé ! Marche là ! Ce qui est sûr, c'est d'arriver. ils ont parlé. Nous, on a entendu. Parce qu'à un moment donné, trop, c'est trop. Quand on dit la guerre, va regarder Bilal et Santé le président de la République. Vous êtes ceux qui peuvent avoir ça pour donner ça à la guerre ? Moi, personnellement, j'ai dit non. C'est ceux qui sont au courant des programmes des présidents de la République. C'est ceux qui sont au courant des... Je dis, on ne peut pas savoir. Ceux qui ne sont pas au courant ne peuvent pas savoir. Mais si c'est sorti, c'est que c'est auprès des présidents. Et c'est ce qu'on dit. En tout cas, moi, je ne sais pas c'est qui. Mais autour des présidents, vraiment, nous, les Ivoiriens, on est tichés. Oui, il y a le travail. Mais vous savez, vous, qui n'êtes pas direct à ces deux bouts qu'on est en train de parler, mais à un moment donné, ça ne va pas marcher. Il faut que ça soit clair. L'accord ? On va avancer avec ses enfants. Est-ce que le président de la République nous a donné là ? Nous, on va garder. Même si ça va coûter nos vies. Parce que trop, c'est trop. C'est apparent. L'arrivée des présidents de la République tout de l'air à la report. Vous n'avez pas remarqué quelque chose ? Moi, personnellement, j'ai remarqué quelque chose. Vraiment, j'ai vu le président de la République la félicité. oui, le ministre de la Défense, il s'est tiré vraiment à Ouattara, à Nibara. Où les Napou, à Nibara ? Comment on peut comprendre ? On peut quitter le pays. Francher nos frontières. Est-ce qu'il doit nous protéger ? Qu'il y a notre avion, qu'on a bien avec notre argent ? Il va venir tirer dessus. C'est une déclaration de guerre. Ça va choquer, mais il faut qu'on se dit la vérité. C'est l'Ivoirien. Attends qu'on va avancer. On doit s'apprêter pour faire le combat. Ce combat, ça ne va pas nous échapper. Ça va être derrière notre destin. Personne ne va dormir. Je ne sais pas, je ne ferai pas quelqu'un. Quand on veut grandir, on s'apprête. Quand il y a la paix, il faut préparer la guerre. Et c'est ça là. Quand le pays voisin, on va les débasser. Quand on les débat, quand on les civilisés, quand on s'en sort, quand on n'est pas présent, ils vont toujours nous dialoger et ils ne vont pas nous laisser tranquilles sans nous remerner le combat de manière positive. Et on va, ça là, on ne va pas vous rater. Donc maintenant, il faut dire que je suis c'est le propre. Je suis Ivoirien. J'aime le pays, j'aime mon pays. et je veux que vous foutez les gars de notre pays. Ça aussi, c'est clair que ça. On ne peut pas rester dans un pays développé. Fais la gisanie et puis vote et laisse tranquille. Mais Baba Koré qui a fini de parler, nous, on a compris. Nous, on t'attend. Nous, on vous attend. Mais aujourd'hui, moi, j'ai dit quelque chose que je ne peux pas dire sur les directs ici. mais ça concerne, ça, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais vraiment, ça m'a choqué, éclairé. Ça m'a choqué. Et puis, franchement, que Dieu nous protège. Inchallah, Dieu est au contrôle parce que le président de la République a respecté tout le monde, a considéré tout le monde. Et il s'occupe de tous les Ivoiriens. Mais vraiment, nous, il a dit, le président a toujours protégé, même ses ennemis. Mais s'ils sont boudis à ses pauvres cadres, boudis, les militants disent que vous n'êtes pas généreux. Réveillez, le mot là. Souvent, quand on dit, ils vont dire que non, ils ont besoin. Je vais répéter, moi, je ne vous ai pas demandé de l'argent. Mais quand le président sort, il dit ça, vraiment, nous sommes déçus de vous des cadres parce que le président ne veut pas dire ça. C'est pourquoi moi, la mode est en bas. la mode est en bas. Quelque soit ce qu'on va dire, on ne peut jamais les oublier. En bas, il repose en paix. Vraiment, vous êtes parti, il n'y a personne pour vous remplacer. C'est ça qui est la vérité. C'est nous qui sommes passés dans un tableau comme lui. Il n'y a pas sondé. Vous allez vous en parler. Tout ce que vous allez dire, nous, on ne peut pas vous écouter. Et ce qu'il faisait, c'est ça, on regardait. En bas, nous manque qu'il nous repose en paix. En bas, il nous repose en paix. Tous nos parcs ils reposent en paix. Mais vraiment, vous les vivants, même les morts, vous êtes partis. Ça aussi, c'est la vérité. Je m'arrête là, je me mets sur lui. Et c'est à l'écoute. Vraiment, merci beaucoup le cyclone. Merci pour tout ce que vous avez dit. Il y a des souvenirs qui font mal. On dit ça souvent pour que les gens se souviennent. Et ça, on ne vous donne même pas des détails. Mais je suis content même de toi-même le cyclone. Quand je vois que toi, tu peux analyser un discours politique, si je ne me trompe pas, tu dis que le président a félicité Tenei Brayman Ouattara. C'est ce que tu as dit, non ? Oui. Et puis toi, tu as pu comprendre le message-là. Oui. Vraiment, félicitations. Merci. parce que quand tu venais là, si clon, je vais te dire la vérité, tu ne connaissais rien en politique. Mais aujourd'hui, toi, tu peux t'asseoir, regarder un homme politique parler, puis déceler la symbolique. Je suis vraiment étonné et fier de toi. Ça, il faut que je te dise en face. Mais oh, est-ce que c'est le seul ministre qui est là ? Pourquoi il a été félicité ? Et à quel moment il a été félicité ? C'est parce qu'il a joué son rôle. On a cadavres de Russes sur mes actuellement là. Frère, je vais te dire ça. Vous pensez de ces bougnoules là. Ils sont venus à la frontière comme ça. Ils se sont fait accompagner par leur Dieu. C'est pourquoi ils ne peuvent pas faire des déclarations. Ils veulent qu'on traite en sous-mains. Mais ça, c'est entre vous là-bas, le gouvernement. Nous, ça, ce n'est pas notre problème. Mais nous, on ne va pas cacher certaines choses aux Ivoiriens. On a tué des Russes dans leur débanade là. Il faut être bête pour qu'on te dise quand on cyclone, tu connais, on prend RPG, on tire sur ton hélico et puis toi, tu vas dire non, 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 moi, je suis trop gentil, je ne vais pas tirer sur la personne. Toi, tu es d'accord avec ça ? Non. Tu veux qu'il n'y a qu'à recharger pour lancer encore ? Hé, quand c'est comme ça, tu arroses. Hé, actuellement, pourquoi on leur dit qu'on n'a pas fait déclaration pour mentir qu'on allait tirer dans un bouc et qu'on n'a pas fait déclaration ? Pourquoi ils ne font pas ? Toi-même, vous devez que tu côtais tellement ils aiment parler. Pourquoi ils ne parlent pas ? Depuis, ils sont devenus tranquilles. Ce qui est là, ça a dépassé tout. Affaire là, ça a dépassé. Mais ça va aller devant le conseil de sécurité. C'est pourquoi ils ne peuvent pas parler ? On les a pris la main dans le sac et aujourd'hui, ils sont pris par la gorge. Sinon, c'est Bougnoul qui aime parler là. Pourquoi ils ne parlent pas ? Nous m'avons dit faites une déclaration pour dire que les soldats ivoiriens ont tiré au Burkina. Faites cette déclaration seulement. Parce que vous n'avez pas intérêt à ce que les autorités ivoiriennes réagissent publiquement. Parce que quand elles vont réagir, qu'elles vont mettre les preuves là, ça ne sera pas bon pour vous. Mais chers ivoiriens, Soro Guillaume là, lui, il va rentrer en Côte d'Ivoire en tant que chef de guerre. Comme de la manière de Jules César passait dans la ville là. Cher Mère Salih, si tu n'as pas compris ce que je te dis là, Soro Guillaume dans sa quête là, lui, il va rentrer comme de la manière de Jules César traverser Rome. Il va marcher sur la tête de tous ceux qui ont fait vidéo, de tous ceux qui l'ont insulté, du président Ouattra. C'est la mission que Soro Guillaume s'est donnée. Donc là, tout ce que vous êtes en train pour vous plein d'eau, il est ivoirien n'est pas ivoirien. En tout cas, il est en train de jouer petit poteau avec vous. Qu'est-ce que vous faites pour mettre fin à cette impolitesse ? C'est là que la question est pour moi. Et maintenant, quand il va rentrer là ? On dit, le malheur qui ne va pas te louper là, tu t'as mise avec. Tidiam Tiam, tu ne vas pas sortir vivant. Blegoudé ne va pas sortir vivant. Babou ne va pas sortir vivant. J'ai dit, il va faire nettoyage pays la propre. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Mais ceux qui veulent voir le malheur là, que Dieu fasse que le malheur entre dans vos vies. là, comme ça, quand vous allez voir là, ça sera vous seul. Mais nous, on ne va pas s'asseoir. C'est quand on a vu. Puis ça va se répéter et puis on va se taire. Nous, on ne pourra pas. Nous, en tout cas, on va avertir les uns les autres. Et donc, je vais laisser la parole ici, chère mère, pour que vous puissiez vous exprimer. Mère Salikone, vous avez la parole. Oui, chère frère, je suis là. Fonce-moi... Oh, non, 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 non. Ah ! Fonce-moi... Quand tu t'assois mais tu te démons mais qu'est-ce qui ne va pas ? Pour rien comme ça, pour ta poste, pour ta personne. Parce que toi, tu vas devenir ça. Mais moi, je vais dire quelque chose tout à l'heure. Ce genre de personnes-là, nos sages d'avant à avant, quand ils voyaient une femme-là, ils pourraient déterminer quel genre d'enfant cette femme-là va mettre au monde. Et je vais dire quelque chose aujourd'hui sur la plateforme que je n'ai jamais dit, je n'ai jamais entendu même quelque part sur une plateforme. Mais ceux qui... Je lance au défi, ceux qui vont me dire que c'est un mensonge. Samori, vous l'avez vu qui est venu attaquer Kong là. Samori, tu l'avez venu attaquer Kong parce que sa mère venait de Kong. Sa mère a été vendue en esclavage parce qu'il y a un sage qui avait dit que cette fille va mettre un enfant au monde qui va être venu vers le sang. Et voilà comment la mère de Samori a été vendue en esclavage. Et Samori, à la mort de sa mère, est venue pour se venger. ils venaient se venger de Kong. Donc, je mets quelqu'un au défi ici pour venir dire que c'est faux. J'attends ça. Et là, maintenant, le débat va continuer. Donc, je dis ça par là parce que je me dis que ce rendu homme là, c'est quelqu'un qui va venir vendre, je ne sais pas ce parrain, je dis ce qu'il veut, en tout cas, j'ai dit est-ce qu'il est vraiment il ne voit rien. Voilà ce genre de personnes qu'on vend leur maman qui ne peut pas venir contre ton propre peuple vouloir verser le sang de ton propre peuple. Et puis, quel genre de peuple ? Le peuple du temps même qui disait, même Bagot n'aura été intelligent que lui. Bagot n'a jamais voulu vendre son peuple bébé. C'est le guerrier et puis les trucs qu'il a vendu, les mauvais. Mais il ne veut vendre la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'il veut vendre le Nord. Ses parents du Nord, c'est-à-dire que le combat qu'il veut faire là, il veut dire qu'il 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 veut dire ce monsieur en 2002-2003 quand il a fait comme on a fait ça la même là. Il n'a pas de parole là. Non. C'est la partie là, c'est le jour à laquelle j'ai vu que ce monsieur était tellement dans la vérité. Soro Gueux m'a venu mélanger les gens là-bas. Aujourd'hui là, grâce à l'Internet là, on ne peut pas dire qu'on ne connaît pas la vérité. Tout Ivoirien connaît la vérité. Mais moi j'ai dit qu'ils ont trop laissé Soro aller loin. Trop ! Vous l'aviez laissé qu'il a mélangé la sous-région contre la Côte d'Ivoire. Vous avez joué avec lui au départ. Il y a des gens où ça ne m'y a pas avec eux. Parce que même nos parents du Nord c'est eux qui seront les premières victimes. Voilà pourquoi je parle ici. Le temps qu'il va arriver à l'Épigas, selon nos parents du Nord ils ne peuvent même pas même mais selon nos parents du Nord qu'est-ce que Soro lui-même il dit ? Il dit même si on frappe là on a qu'à surraper des sortes même s'ils le prennent à sa soeur prise donc ils ne vont plus être comme avant. C'est à lui il m'a venu frapper. Il a dit ça du Burkina donc je retourne chaque fois que la Côte d'Ivoire. Il m'a venu mélanger le Nord là tuer nos parents même si on rétablit l'ordre là c'est pas la même chose. Mais hey papa TBO nous on a confiance en toi. Papa Ado on a confiance en toi. Papa Gagono frère Gagono on a confiance en vous. On sait que ça là c'est chez eux-mêmes des Galassera. Parce que ce qu'ils ont fait là ça c'était une déclaration de guerre propre. Mais jusqu'à présent la Côte d'Ivoire regarde mais trop c'est trop. Je ne crois pas que ça va continuer. Et les autres ont-ils les Nigériens et autres là vous les autres ont-ils c'est ça allez-y chez vous. Quand vous les prenez vous mettez-les chez eux quand on va bien se stabiliser ils vont bien se stabiliser là voilà on peut rentrer à la voie normale. Mais pour le moment là tout est mélangeant c'est même tout qui est qui. on ne sait plus qui est qui en Côte d'Ivoire. Franchement ils seront vraiment les soroïstes vous les soroïstes voilà et bilaï vous allez voir comment durer à faire en votre vie parce que vous faites mal à un peuple qui a lutté pour arriver où on en est aujourd'hui où on est en train de chercher à unifier la Côte d'Ivoire et vous c'est la division que vous voulez pour le pays voilà et bilaï vous-même là quand vous dormez la nuit est-ce que vous arrivez à fermer vos yeux même cette Maïmouna qui se moque aujourd'hui de la santé de notre papa elle ne va même pas atteindre l'âge de notre papa elle là Dieu ne va même pas lui permettre d'atteindre l'âge de notre papa tout ce qui se moque de lui là Dieu ne va pas lui permettre d'atteindre cet âge parce que pour sentir ce que papa sent aujourd'hui il faut avoir son âge il y a combien de personnes aujourd'hui qui peuvent arriver vers là-bas donc Maïmouna ce qu'elle fait là se compte elle-même parce qu'elle ne va pas atteindre cet âge pour savoir ce qu'elle fait mais elle-même sa jeunesse là qu'elle va se sentir plus que papa c'est qu'elle pense et puis c'est vrai qu'on se dit la vérité tout ce que Maïmouna a comme information qui lui donne le cadre du RHDP qui lui donne parce qu'elle ne peut pas s'élever comme ça pour inventer des choses qui lui donne ces informations c'est ça mais c'est méchant vous les cadres du RHDP qui jouent au double jeu là si vous êtes méchant grâce à ce monsieur où vous êtes aujourd'hui grâce à ce monsieur monsieur Cessoran qui vous a rendu riche avec l'agent volet de la Côte d'Ivoire là hé grâce à papa Adola le pauvre aussi aujourd'hui aspire à la comment on appelle ça à la paix et à la sécurité maintenant c'est vous vous jouez les doubles je vous juge papa Adola lui il est la mère de sa dièse et il est pris en forme que vous qui êtes à côté avec 40 ans 50 ans parce que c'est méchant Dieu n'est jamais avec le traître moi je suis spirituel Dieu n'est jamais avec le traître et je crois que nous sommes en train d'arriver à la fin où les vrais traîtres seront déclarés et on saura qui est qui franchement parce que trop c'est trop trop c'est trop pour qui ? pour ce réglement ? mais vous montrez maintenant vous n'êtes des incapables vous qui le suivez la paix de la côte d'Ivoire ou bien il faut que ce reçoit au pouvoir ou même Dieu lui a donné sa chance il a caché ça ou la chance que Dieu lui avait donnée c'est la seule le jour où il a croisé il a donné c'était sa chance de la vie que Dieu lui avait donnée mais il a guiné sa propre carte dans la vie Dieu qui est là il ne va pas descendre pour te parler mais quand il trouve des opportunités quand on met tu les fermes ça se ferme à jamais il a trahi l'Ibé rien ne pouvait lui réussir le diable est venu s'amuser elle est temporairement et aujourd'hui regardez où on en est maintenant vous vous les cadres des Soro vous les cadres des GPS vous aussi vous criez vos cadres toute votre vie vous pensez que les Ivoiriens aujourd'hui on ne sait pas qui est qui ? vous pensez qu'aujourd'hui grâce au monde internet on remercie Dieu pour ce monde internet tout est là et il faut souvent déclarer merci pour le rappel de papa que tu viens de faire on a vu des intérêts de temps en temps peut-être qu'il y a des âmes encore que ça pourra sauver ils vont se rendre compte que nous venons vraiment de loin et comme on dit peut-être qu'il y a cet homme aussi qui est un peu des audits il se dit que de la manière j'étais riche là j'ai peur qu'on vienne contre moi mais vous allez mourir un jour pour laisser ça ici quand tu joues un franc jeu Dieu est toujours et toi mais quand tu joues un mauvais jeu tout qu'on fait un jour là ça sortira aux yeux du monde que toi tu es malhonnête ça c'est Dieu qui est comme ça c'est la nature même qui est comme ça dans la vie là pour que tu sois bien dans la vie pour que tout est réussi dans la vie il faut être honnête avec toi même d'abord mais ce que vous faites à papa c'est pas gentil mamou la caméra même a dit que si sauron n'aime pas c'est qu'elle c'est la sauron lui aurait dit d'arrêter mais si tu vois qu'elle continue ça veut dire qu'elle se rencontre est-ce qu'elle a menti c'est pas des saurons elle veut dire que elle est supportée par le cadre qui joue le double jeu avec papa franchement il est arrivé vous les cadres vous n'allez être venus à jamais quand on va dire même ce cadre c'était un cadre c'est un truc qui serait sauron de mettre la situation va se griller c'est ce qui est en train de venir parce qu'il y a tellement les Ivoiriens tout le monde en train de dire Ivoiriens on est unis la canne est venue Dieu nous a donné cette canne qui est venue c'est-à-dire franchement il faut que les Ivoiriens se fient quand tu regardes comment la canne d'où nous sommes partis Dieu n'a pas offert cette coupe-là à la Côte d'Ivoire pour rire Dieu a offert cette coupe-là à la Côte d'Ivoire parce que comment on appelle ça parce qu'il savait que le pays était déchiré et tout ça c'était pour mettre ses enfants ensemble mais vous voulez continuer à les déchirer pourquoi ? vous croyez que Dieu va accepter ça ? parce qu'il y a quelque part il faut qu'on se dise la vérité mais continuez c'est qu'il est sûr Dieu est Dieu et ça se sera merci Nicolas merci infiniment chère mère et à ceux qui savent ouvrir les yeux vous allez voir beaucoup de changements dans les deux jours au niveau de l'administration comme au niveau même des ministères je vous avais averti depuis longtemps le président n'est plus dans une disposition pour jouer avec vous ouvrez les yeux et puis regardez vous allez voir ce qui va se passer merci 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 Sous-titrage FR ?